Bonjour tout le monde d'aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est le temps de se rencontrer. Enfin, on est content d'être chez vous à la maison, on va pouvoir partager ensemble. Auparavant, on va faire une prière, demander au Seigneur qu'il soigne sa parole et que l'Esprit révèle sa parole à nos cœurs. Seigneur, nous prions aujourd'hui par la grâce de Dieu que chaque personne à la maison, selon le besoin qu'ils ont, que ta parole touche leurs besoins et qu'il y a des miracles qui se passent, des guérisons qui se passent, ces transformations qui se passent révèlent ta parole à nos cœurs et qu'on puisse grandir encore davantage, être fortifiés dans notre esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, on va partager des choses ensemble qui sont assez particulières. Je vais vous parler que beaucoup ont commencé à suivre le Seigneur, beaucoup ont fait des prières, mais pas tous se rendent jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais vous donner une base pour vous aider à vous rendre jusqu'à la fin. Laissez-moi commencer avec le verset dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 1, qui dit « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. » Écoutez bien ce qu'il dit. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés mentors, que tu as de la persévérance. Tu as même souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lancé. » Simplement cette description, vous devriez vous dire « My God, cet homme-là, cette personne-là est extraordinaire, c'est un bon chrétien, tout ça. » Et pourtant, la phrase qui suit dit « Mais j'ai contre toi. » Qu'est-ce que Dieu peut avoir contre lui? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souvent, j'ai entendu des gens dire « J'ai perdu mon premier amour, je n'ai plus, ou tu as perdu. » Non, il n'a pas perdu, il a abandonné le premier amour. Pour abandonner, c'est un acte volontaire. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé accidentellement. Et je veux rentrer un peu dans ça. Il dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Alors que ce n'est pas « Souviens-toi où tu es tombé. » Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu étais quelque part et maintenant tu n'es plus là. Et ça, ça a causé tout le problème. Le Seigneur lui dit « Repends-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. » C'est important de saisir ce que Jésus est en train de dire parce que ces gens-là, c'est des gens qui allaient à l'église, qui faisaient des bonnes choses, qui persévéraient, qui étaient justes. Et pourtant, Jésus dit « J'ai ça contre toi. » Il avait gardé la pureté de leur vie, la pureté de leur doctrine, et il était très haut au niveau des services, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Christ voulait leur cœur. Combien de gens vont à l'église, vont à l'église, vont à l'église, et ne mentionnent même plus le nom de Jésus. Ils vont juste à l'église, font des choses pour l'église, servent le Seigneur, mais ils oublient le Seigneur en servant pour le Seigneur. Souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelez-vous comment Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a créé en relation avec lui. Et il dit « Repends-toi, reviens dans cette relation personnelle avec Jésus. » C'est cette relation personnelle avec Jésus. Tu n'as pas besoin de toujours... Vous savez, des chrétiens, il faut toujours les pousser pour qu'ils avancent. Si on ne les pousse pas, ils n'avancent pas. Ce n'est pas normal. Il devrait avoir à l'intérieur de toi cette fin de Jésus, cet amour de Jésus. Et ça, c'est notre responsabilité. Si on peut l'abandonner, on peut revenir à lui. Le Seigneur est en train de dire « Reviens à moi, repends-toi. » Ton amour doit être le premier dans ta vie. Je ne sais pas quel évangile les gens ont, mais il y a des gens qui placent Jésus parmi leur amour. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les amours, ils aiment Jésus, mais ils aiment aussi beaucoup d'autres choses. Ça ne fonctionne pas, ça. Jésus doit être le premier dans ta vie. Pas le deuxième, pas le troisième, sinon c'est un désordre complet. Pousse-moi la question. Est-ce que Dieu est le premier dans ma vie? Est-ce qu'il est mon premier amour? Attention, vous pouvez dire n'importe quoi très vite, mais si vous réfléchissez et que vous êtes vraiment sincère, est-ce qu'il est le premier amour? Eh bien, posez-vous la question. Qu'est-ce qui te rend heureux ou triste? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que Dieu a reçu mon temps d'argent? Est-ce que Jésus te rend heureux comme ça? J'ai une promotion, oh, oh! Est-ce que Jésus te rend heureux comme ça? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Sur quelle base est-ce que tu prends des décisions? Ah, j'ai eu une occasion d'acheter une maison, mais elle reste là-bas et je ne peux plus servir le Seigneur. Qu'est-ce qui t'aide à prendre tes décisions? Christ demande la première place. Tu veux te rendre jusqu'à la fin? Christ demande la première place. Qu'est-ce qui est le premier dans ta vie? Qu'est-ce qui est le premier dans ton cœur? Tu peux m'écouter aujourd'hui et dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais moi, je ne suis pas celui à qui tu dois rendre compte, c'est lui à qui tu dois rendre compte. Et c'est ce que la Bible dit. Il faut faire attention pour que les amours, bataille d'amour, qui est-ce l'amour premier? Selon seule l'union avec Christ, seule l'union avec Christ peut t'emmener jusqu'à la fin. Même si tu vas à l'église, même si tu pratiques, même si tu fais des choses, tu peux te refroidir et t'éloigner. Le COVID-19 et toutes épreuves est en train de produire quelque chose en toi qui est nécessaire. J'appelais ça la course à relais. Pourquoi? Parce que Jacques dit ceci. Dans le premier chapitre, il dit, « Serviteurs de Dieu et du Seigneur Jésus, aux douze tribus qui sont dispersés, il dit, salut, mes frères. Regardez comme un sujet complet, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Déjà, je sais que j'ai perdu des gens ici. Ils vont dire, « C'est impossible tout ça. » C'est impossible dans le naturel, mais je vous parle de surnaturel. Regardez, sachant que l'épreuve produit la patience. C'est l'épreuve produit la patience chez le chrétien et l'impatience sur le non-chrétien. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, l'épreuve donne le relais à la patience. La patience a une œuvre à faire. Et quand l'œuvre est faite, regardez le résultat. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez accomplis sans faillir en rien. Donc, Dieu est en train de vous préparer à être inébranlable, solide pour que vous soyez capable d'aller jusqu'à la fin. Hébreu 6, verset 11 dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance. » Ce n'est pas de commencer la course, c'est de la finir qui est important. En sorte qu'au verset 12, « Que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi, aient la persévérance. » Souvent, les gens veulent avoir des miracles instantanés, « Délivez-moi, Seigneur. » Mais la Bible nous enseigne que dans la foi chrétienne, ça prend de la persévérance. Les choses n'arrivent pas toutes instantanément. On doit les recevoir par la foi et en se persévérer, rester ferme. L'ennemi veut toujours vous séparer de votre source de puissance. C'est pour ça qu'il veut vous séparer. Je vais vous mentionner les différentes sources de puissance qu'il veut vous séparer d'eux. Parce qu'il sait que s'il coupe le contact, s'il vous sépare, s'il vous fait abandonner, la source qui vous édifie, qui vous aide, c'est comme si vous couper les racines d'un arbre. Elle va mourir, tôt ou tard. Alors, les amis, je devrais dire, les ennemis qui sont très proches, souvent, c'est les gens auxquels on est attaché. L'ennemi se sert des gens qui sont proches de vous, votre famille, vos amis. Pourquoi? Regardez la vie de Jésus. Qui a trahi Jésus? Judas. Qui a dit à Jésus de ne pas aller à la croix? Pierre. C'est tout ceux qui étaient proches de lui. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que les gens auxquels vous êtes attachés ont accès à votre cœur. Alors, il sait qu'en les utilisant, vous les laissez la place. Il faut avoir du discernement. Et l'autre personne que l'ennemi aime utiliser, c'est votre chair. Votre chair. Vous, déjà, vous êtes en colère. C'est la chair. Parce que l'ennemi a besoin d'un véhicule et la chair est le véhicule qu'il veut utiliser pour vous décourager. Et où est-ce qu'il faut faire attention? La séduction du monde. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher, mais il y a plein de choses qui viennent vous voir et commencent à dire, « Ah, il faut que tu t'occupes de ça, il faut que tu t'occupes de ça. » Puis, des fois, on n'a pas le temps de prier, il n'a pas le temps de faire ça, parce qu'il faut que je m'occupe de... Ruse l'ennemi. Regardez, restez avec moi. Pour rester jusqu'à la fin, il faut apprendre à demeurer et tenir ferme. Dites avec moi tenir ferme. Je ne l'ai pas entendu. Tenir ferme. Exact. Tenir ferme où? Dans la parole de Dieu. La première chose, c'est de tenir ferme dans la parole. C'est sûr qu'il faut l'étudier. C'est sûr qu'il faut la lire. Avez-vous de la difficulté, quelquefois? Mais oui, si vous seriez l'ennemi, vous vouliez se séparer de la parole, parce que la parole, c'est une source de puissance. Regardez ce que la Bible dit. Aimer la parole, pas de la connaître seulement, mais pour la vivre, pour dire, « Seigneur, je veux vivre ça. » Dans l'Op. 112, il dit, « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements, sa postérité sera puissante sur la terre. Les générations des hommes droits seraient bénies. Il a dans sa maison bien-être et richesses. » Wow! Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour que celui qui fait miséricorde, compatissant et juste, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, écoutez bien le résultat, « Car il ne chancelera jamais. » Vous voulez ne pas chanceler? Voilà sur la parole. La mémoire du juste dure à toujours, « Il ne craint point les mauvaises nouvelles. » Est-ce que vous craignez les mauvaises nouvelles? La Bible dit non, pas l'homme juste. « Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Son cœur est affermé. Il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires, il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa taille s'élève avec gloire. Le méchant le voit, le méchant s'érite. Il grince les dents, se consomme. Mais les désirs de méchants périssent. Et tout ce que les gens souhaitaient de malheur sur vous va tourner sur eux, parce que Dieu vous libère, parce que Dieu vous a roint, parce que vous avez appris à vous tenir sur sa parole. Alléluia. Sur quoi est basée tes décisions? Sur quoi tu construis ta vie? Sur la parole de Dieu. Non pas la philosophie des hommes, non pas la valeur des hommes, non pas les émotions, ni les apparences, ni les circonstances, ni les sensations. La parole de Dieu. On continue. Trop de choses à partager avec vous ce matin. Alléluia. Deuxième chose, tenir. Se tenir ferme dans la dépendance de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est une source de puissance pour vous. C'est elle qui donne vie. Regardez un Corinthien 2, il dit pour moi, frère, lorsque vous êtes, je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Je suis allé annoncer un témoignage de Dieu. Je n'ai pas eu la pensée d'avoir parmi vous autre chose, savoir autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Mais regardez verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous en état de faiblesse, de crainte, de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit. L'esprit, ce n'est pas simplement un sujet, une étude. Il y a une démonstration de sa présence et de sa puissance dans votre vie. Et il dit, « Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Je prie que ta foi soit basée sur la puissance de Dieu et que tu ne comptes pas sur tes efforts, mais tu comptes sur la puissance de Dieu pour te délivrer. La troisième chose sur laquelle il faut tenir ferme, c'est dans tes sentiments. Tes sentiments, c'est gérer ton âme, tes émotions, tes désirs. Isaïe 26, verset 1, dit, « En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. » Nous avons une ville forte. Il nous a donné le salut pour murailles, pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Regardez au verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » La paix, parce qu'il se confie en toi. Confie en, continuez à l'éternel en perpétuité, car l'éternel est le rocher des siècles. Vive par l'esprit. Il faut renouveler son âme et tenir son corps assujetti pour être capable de vivre sans l'esprit. Quatrième chose. Vous êtes prêts? On y va, on continue. Vous prenez note, sinon vous réécoutez. Tenir ferme dans la foi. La Bible dit dans l'Hébreu 11, « Ah, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est une ferme assurance, c'est une conviction profonde, enracinée, fondée sur la parole de Dieu. C'est pas simplement un sentiment où j'espère que, non, c'est quelqu'un qui veut construire sa vie sur la parole de Dieu. « Tiens ferme dans la foi. » Regardez la 5e chose. « Tenir ferme, attaché à l'Église pour ne pas être isolé. L'ennemi veut toujours te séparer de la foi, de la parole, de l'esprit, de l'Église. » Pourquoi? Parce que l'Église est une force pour toi, c'est l'Église et l'instrument de Dieu pour toi. Colossiens 2, verset 18, la Bible dit ceci. « Qu'aucun homme sous apparence d'humilité par un culte des anges vous ravisse à son prix de la course, tandis qu'il s'abonne à des visions et enflit d'une vaine d'orgueil par ses pensées charnelles. » Trois, ils disent, « Sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté, solidement assemblé par des jointures et par des liens, c'est son accroissement que Dieu donne. » En d'autres mots, quand tu es vraiment impliqué dans l'Église, tu es redevable à l'Église et tu participes à l'Église, Dieu, à travers les différents membres, te forme, te nourrit, te guide. Reste attaché à l'Église. Fais attention de ne pas être détaché. La sixième chose. « Tenir ferme contre les ruses du diable. » Il faut que tu apprennes à tenir ferme. Dans 1 Pierre 4, 8, 10, « Soyez sobre, veillez votre adversaire. » Vous avez un adversaire invisible, mais il est là par toutes sortes de moyens. Il essaie de vous éloigner, de vous séparer de ce qui fait votre force. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il cherche qui il peut dévorer. Regardez ce qu'elle avait dit. « Résistez-lui avec quoi? » « Avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Restez fermes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant ce temps-là, l'ennemi nous attaque de toutes sortes de manières, mais notre espérance est basée sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle, nous confirme. Nos sentiments sont sur Jésus et on a la paix. On est comme des observateurs de voir ce qui se passe dans le monde. On est au milieu d'eux, mais on n'est pas vraiment du monde. Laissez-moi vous ajouter ceci. Éphésiens 6, verset 10. qui nous rappelle que nous sommes en guerre. En guerre contre l'ennemi, en guerre contre le péché, en guerre contre tout ce qui vient contre nous. Et c'est pour ça que l'ennemi veut toujours couper les ponts, couper, vous empêcher de recevoir des autres. Trouver des défauts, des faiblesses dans les autres. On dirait qu'il y en a qui ont des ministères de trouver les défauts. Soyez délivrés de ça au nom de Jésus. Verset 10 dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » C'est des ruses, c'est des tentations. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas des personnes. L'ennemi se sent des personnes. Pour vous éloigner, vous décourager, vous tenter. Mais ce n'est pas contre eux réellement, mais c'est contre, la Bible le dit, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Votre bataille spirituelle. Ah Seigneur, je finis en vous disant ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, tenir ferme après avoir tout surmonté. Remarquez ce verset. Après avoir tout surmonté, avoir été patient après, la Bible dit, « Tiens, maintenant, ferme. Reste ferme. » Oui, mais je n'ai pas vu encore. Reste ferme. Tu es fidèle. Il va accomplir ses promesses pour toi. Je te dis aujourd'hui, je parle à quelqu'un, je sais. Je sais que cette prédication est adressée à quelqu'un de spécial qui vit ces choses-là, et je l'exhorte à devenir ferme dans tous ces domaines. Remarquez combien de fois le mot « ferme », « ferme » revient. Tenez donc ferme au verset 14. Il y a vos reins pour ceinture. Ça veut dire « reins pour ceinture », ça veut dire que les reins divisent qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. La vérité fait ces choses-là. Revêtez-vous de la cuirasse, de la justice qui garde le cœur, la justice dans le cœur. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Avez-vous le même zèle que quand vous avez connu Jésus, ou que Jésus était tout ce que vous aviez besoin, vous alliez travailler, faire n'importe quoi. Jésus vous remplissait de paix, de joie. Est-ce qu'il vous remplit encore de paix, de joie ou non? Maintenant, vous êtes contents juste d'aller à l'Église, de servir ici et là, mais vous n'avez plus le zèle, vous n'avez plus la mousse, vous n'avez plus la joie, vous n'avez plus la paix. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Dieu veut ton cœur, Dieu veut une communion, Dieu veut une relation personnelle. Le Saint-Esprit plaide avec toi aujourd'hui. Reviens dans cette relation, reviens. Te laisser d'autres choses venir prendre la place. Reviens dans cette relation. Où tu me louais, où tu passais du temps avec moi, reviens. Tu intercédais pour les autres. Tu voulais que d'autres soient souris. Reviens à cette place. Parce que la vie est là. Reste connecté à tous ces endroits. Reste ferme. Prenez le cas du salut, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Vous dites, pasteur, pourquoi c'est si important de faire tout ça? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Parce qu'un jour, parce que vous avez tenu sur la parole, vous avez tenu ferme, comptant sur l'Esprit. Vous avez tenu ferme pour les sentiments, pour aussi avoir la paix. Vous avez tenu ferme contre l'ennemi. Maintenant, pourquoi tout ça? Parce qu'un jour, vous allez vous tenir devant lui. Et je veux que vous puissiez dire, je me tiens ici, je remercie Dieu parce que j'ai tenu ferme. Maintenant, je peux me tenir devant le Seigneur. Et je sais que je suis sauvé. J'ai encore cet amour pour le Seigneur. J'ai encore ses ailes pour lui. Regardez ce que la Bible dit. Révélation 11, verset 16. Les 24 vieillards qui étaient assis devant le trône, sur le trône, se prosternaient sur leur face et adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es, qui étais, qui as tué, saisis de ta grande puissance et as pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts pour récompenser tes serviteurs, les prophètes. Les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, détruis ceux qui détruisaient la terre. » Mais, il y a un moment que le temps finit pour chaque personne. que, oui, pendant qu'on est ici, d'une fois, on peut s'abandonner à toutes sortes de préoccupations et on met d'autres personnes-là plus importantes et l'argent peut nous rendre heureux au lieu de Dieu nous rendre heureux, la maison, la famille, toutes sortes de choses, mais seulement Jésus peut te sauver. Reviens à Jésus. C'est lui qui te rend spécial. Et quand tu es revenu avec Jésus, tu peux t'être une bénédiction pour les autres. Mais si tu t'éloignes de lui, tu ne seras plus une bénédiction. Ceux qui m'entendent aujourd'hui, peut-être que vous n'avez jamais demandé à Jésus d'entrer dans votre cœur. Laissez-moi vous dire, il est la vie éternelle. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. Vous pouvez servir Dieu. Vous pouvez être une bonne personne. Mais si vous n'avez pas reçu Jésus et déclaré qu'il est le Seigneur de votre vie, vous n'avez pas la vie. Revenez à Jésus. Repentez-vous et dites, Seigneur, je veux être à toi. Je vais faire une prière. Que vous puissiez prier avec moi aujourd'hui. Faites simplement dire, Jésus, entre dans mon cœur et sauve-moi. Je te prie avec la sincérité de mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie. Viens à mon secours. Aujourd'hui, j'accepte que tu sois mon sauveur. Viens vivre dans mon cœur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et parce que vous avez fait la prière avec moi, si réellement vous avez fait une prière sincère, allez à mcijc.ca et dites, j'ai reçu le Seigneur. Il y a des instructions, il y a des gens qui vont vous appeler, qui vont vous aider à marcher avec le Seigneur. Faites-le avec joie. Apprenez à vous tenir dans ce monde. Avant de se tenir debout devant l'ennemi, il faut se tenir à genoux devant le Seigneur. Si vous êtes capable d'être à genoux devant le Seigneur, vous allez être capable d'être debout devant le monde, devant les tentations, devant l'ennemi. Mais il faut être à genoux. Premièrement, devant le Seigneur. Le reconnaître comme Seigneur. Vous avez une seule occasion sur la terre. Le temps n'arrête pour personne. Il passe très vite. Il ne vous laisse pas le temps de recommencer. Vous savez, comme quelquefois j'ai vu, on regarde un film ou quoi que ce soit et là, on ramène, on a passé, on le ramène puis on recommence. Mais dans la vie, on ne peut pas recommencer. On doit simplement demander pardon et continuer. Je parle à quelqu'un aujourd'hui parce que tu as senti la faiblesse dans ta vie. Je sens qu'il y en a qui faiblissent. Mais l'épreuve ne te rendra pas plus faible. Je prophétise sur toi aujourd'hui que l'épreuve va te rendre plus fort. Tu vas être plus fort aujourd'hui à cause de l'épreuve parce que la patience va faire son œuvre. Et tu vas être un soldat vaillant pour le Seigneur. Je prie pour toi aujourd'hui que le zèle revienne dans ta vie. Que le feu du Saint-Esprit revienne dans ta vie. Que le don des langues revienne dans ta vie. Je prie aujourd'hui qu'il y ait une flamme qui s'allume à l'intérieur de toi. Que tu refuses de baisser la tête. Que tu refuses d'être une victime. Et tu dis, Seigneur, apprends-moi à me tenir ferme sur la parole. Ferme dans l'esprit. Ferme dans ma foi. Ferme dans mes émotions. Ferme devant l'ennemi afin de tenir devant le Seigneur. Et le jour du jugement que le Seigneur peut vous dire bon et fidèle serviteur. Ça n'a pas été facile sur la terre. Mais tu as écouté ma parole. Tu as été sensible à mon esprit. Tu es revenu à moi. Maintenant, viens. Viens. Entre dans mon royaume. Viens régner avec moi. Je veux que vous puissiez entendre ces paroles. Peut-être aujourd'hui, vous m'entendez prêcher, vous dites, oh Seigneur, c'est parce qu'il y a tellement de choses, tellement de responsabilités, tellement d'occupations. Peut-être. Mais moi, je pense à votre éternité. Je pense à votre rencontre. Et je voyais que vous devez vous tenir sur ces vérités pour être capable de vous tenir devant celui qui est la vérité. une seule occasion. Nous sommes dimanche et aujourd'hui, tellement de monde sont différents à cause de la COVID et de ce que l'on vit. Il y a des gens qui baissent la tête, des gens qui se découragent. Aujourd'hui, je veux que vous soyez remplis de courage et de force et que d'une façon surnaturelle, Dieu vous donne une nouvelle énergie, un nouveau zèle, que vous soyez heureux au milieu des malheureux, que votre joie déborde de votre vie. Mais tout cela vient seulement dans la communion avec Jésus. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi comment c'était merveilleux quand il t'a touché, quand il t'a sauvé. Merci aujourd'hui d'être là, d'être unis ensemble. On va se tenir avec Jésus et on va réunir avec lui pour toujours. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que tous ceux qui m'écoutent, qui veulent recevoir force, joie, paix, reçoivent dans le nom de Jésus guérison dans ton corps. Reçois-le. Reçois la délivrance dans ton esprit. que tout ce que l'ennemi a utilisé pour te détourner, te séparer soit brisé de ta vie. Que ce soit aujourd'hui comme un renouveau. Que les gens ne te reconnaissent même plus qu'il y a des délivrances qui se fassent dans ta vie maintenant dans le nom de Jésus. qu'il y a une restauration surnaturelle. Que tu ressentes même la présence de Dieu dans la maison où tu es. Je déclare la délivrance pour toi dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse abondamment. on se voit encore bientôt et je vous envoie d'autres nouvelles de quand nous allons pouvoir réouvrir. Que Dieu vous bénisse. Donc ensemble on peut je pense remercier le pasteur pour ce merveilleux message qui était rempli de sagesse à pointer pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui ont dit oui à Jésus aujourd'hui on vous applaudit et je suis sûre que toutes les personnes de la maison vous applaudissent aussi. Donc on a un petit cadeau pour vous aujourd'hui. Vous allez seulement avoir à remplir un petit formulaire sur le site mais il y a une vidéo qui va suivre qui va vous expliquer comment faire le tout. Si vous êtes nouveau et avez dit oui à Jésus aujourd'hui cliquez sur l'onglet j'ai dit oui à Jésus rendu sur la page cliquez sur le bouton donner mes informations ensuite vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées puis à les soumettre ainsi vous resterez connecté à la vie de l'église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. félicitations encore à toutes les personnes qui ont fait le pas aujourd'hui. On est vraiment fiers et on est heureux de vous accueillir dans notre famille donc bienvenue dans la famille. Petite dernière annonce avant de conclure juste vous rappelez que la semaine prochaine l'assemblée va commencer plus tôt donc ça sera 9h et 11h30 donc n'oubliez pas connectez-vous à la bonne heure et dernière encore petite information au mois d'août on vous réserve des petites surprises pour le mois estival donc juste rester connecté sur les réseaux sociaux pour voir quelle est la suite des annonces qui vont être faites donc je vous dis bonne semaine toutes les bonnes choses ont une fin donc malheureusement on doit se laisser aujourd'hui mais restez dans la présence de Dieu beaucoup de paix beaucoup de joie on vous aime et à la fin de prochaine Sous-titrage ST' 501